On est arrivé aux urgences, il était 1h15, je ne savais même plus où j'étais parce que j'étais tellement, je ne sais pas, je planais en fait, je n'étais plus moi, je n'étais plus moi. On va attendre que la contraction s'est passé, c'est difficile de faire une conversation alors que vous êtes bloqué sur votre respiration. Respirez tranquille, pas facile. Il faut le mettre là en fait pour la contraction. C'est toujours là. C'est toujours là. Ça marche. Tu vas donner un coup ? Mais je pense bien que je vais le prendre comme assistant. C'est parce que j'ai toujours le senti plus dur là. Vous entendez, Mb va toujours bien. Ça va, vous pensez que j'ai bien mis le capteur ? Non, parce que sinon... Ouais, c'est bon, ça va aller. On bosse en équipe. Bon, on revient dans... Allez, 10-15 minutes max. Il bouge. Je vois, il bouge. Ton lait, ça y est, c'est bon. Tu vas accoucher mon cœur. Enfin, il serait là. Très bien, t'es maman. Ça va aller, maman. C'est marrant parce que t'as paniqué au moment où t'as vu que je perdais du liquide. Non, je n'ai pas paniqué. Je contrôlais tout. Non, c'est ça. C'est moi, je panique. Un mec qui panique, ce n'est pas un vrai mec. Moi, je suis. Tu sais comment je suis. Je suis zen. Pour moi, c'est un peu comme un soulagement. Un soulagement dans le sens où, depuis près d'un mois et demi à la maison, j'étais rédemé avec le mot « j'ai mal, je ne suis pas bien, j'ai des contractions ». Alors, pour moi, le fait qu'on me dise qu'on la garde, je te donne une garantie que c'est bon. On rentrera à la maison tous les trois et pas deux. Respire, respire. Respire. On t'a mal. Forcément, j'ai mal puisque c'est quand même... C'est l'être aimé, quoi. On a mal à sa place. Respire. Respire, chérie, respire. Je vais aller marcher un peu, là, parce que là... Il y a une fontaine à eau, va boire. Quoi ? Il y a une fontaine à eau, va boire. Regarde, tu me parles. Mais... Il y a une fontaine à eau, va boire ? On se calme. Non, 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 tourne, chérie. Tourne. Oh là ! Chut ! Donne-moi mon cœur, tourne. Non, je vais être devant toi. On se soulit encore plus ? Oui. Oui, le cœur. Oui, non. Je fais devant toi. Vas-y, Funky, c'est bon. Vas-y, Funky, c'est bon, bon. Aux urgences, on faisait des exercices, on discutait. C'est vrai qu'entre les contractions, j'avais un peu de temps, donc on rigolait encore parce qu'elles n'étaient pas trop intenses. Donc, j'arrivais à me détendre encore avec mon mari, tout ça, c'était bien, donc ça allait. Alors, concrètement, je vais vous inviter à descendre le bain, puisque... Enlève-moi les... Tu fais un coup de main ? Ah oui, ça, là, ça coûte pas. C'est moi qui vais t'accoucher, ma belle. Ok, alors les gants sont... Des fois, on propose au papa... Et moi, je veux bien, moi. Je sais que j'ai une collègue l'autre jour qui a demandé à un papa, elle voulait faire l'accouchement, et il a dit, ouais. C'est vrai ? Il a mis des gants, et puis il a été guidé par la sage-femme, évidemment, hein, il fait pas la gouffement tout seul, hein. Oui, non, mais bien sûr. Moi, j'aimerais bien venir. Mais s'il demande, il peut, s'il demande... Si tout se passe bien et que la sage-femme, vous... Enfin, vous en avez envie, la sage-femme, elle va vous guider, elle va vous dire, mettre les mains, tout ça, voilà, pourquoi pas. Quand la sage-femme nous a parlé de ça aux urgences, après, moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais t'aimerais bien faire ça, comme ça, par curiosité, et il m'a dit, ben oui, moi, si c'est faisable, j'aimerais bien. Donc, ouais. Ah, bonjour et bienvenue. Bonjour, comment ça va ? Je vous enlève votre petite décoration. Bonjour. Bonjour, monsieur, comment ça va ? Bien. Bien ? Ça va ? Ouais. Ouais ? Ça va. En stress ou impatient ? Les deux. Les deux. Les deux. C'est des patients que j'avais déjà vus en consultation la semaine dernière aux urgences. Et donc, le fait de les retrouver aujourd'hui, c'est vrai que c'est sympa de retrouver des gens qu'on connaît déjà. Et en plus, quand ça accroche bien, c'est d'autant plus sympa. Ça pousse ? Ça pousse ? Laissez-le pousser. Laissez-le descendre. D'accord. Allez, à tout à l'heure. Vous m'appelez si ça va pas, il y a la sonnette qui est juste au-dessus de votre tête. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Concrètement en fait il voulait aider sa femme à faire naître leur enfant mais en faisant l'accouchement, en mettant les mains entre guillemets. Et donc pour un premier on est toujours un peu réticents parce qu'on sait jamais trop comment ça va se passer, pour un deuxième ou troisième c'est plus cool en général. Je me suis dit pourquoi pas et puis si ça va pas et bah je lui dirais de se mettre de côté. On le déguise du coup ce monsieur, on met un petit chapeau comme nous, une petite bavette, il n'y a pas de raison. Il veut participer, mais il assume. Et on participe jusqu'au bout. Je n'en ai jamais mis, je ne sais pas. Il faut que tu attaches derrière. Ça va ? Oui mais il pousse. Et bah laissez-le pousser. Et vous ça vous dérange pas ? J'imagine que vous aviez eu la discussion avec votre mari pour qu'il fasse l'accouchement. Oui, 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 c'est pour ça. Ah tu préfères ? Est-ce que tu stresses ? Qu'est-ce que tu as ? Rien, je rentre pas. Ça va monsieur ? Si ça va pas... Très bien, très bien. D'accord. Ça a l'air. Sur le coup, je fais mon homme quoi. Oui, 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 je suis prêt, je suis prêt. Mais intérieurement j'avais vraiment peur. Il est beaucoup moins rigolo que la dernière fois. Non, vous avez vu ? C'est pas un jeu comme le reste. Je vous taquine. Je paniquais, j'avais peur de lui faire mal et j'avais peur aussi de mal faire. Donc quand je vous ferai venir, vous vous mettez devant moi, d'accord ? Et je pose mes mains sur vos mains et je vous guide. Ok ? Si jamais ça va pas, vous me dites et on arrête. D'accord ? Oui, oui. Ça pousse, alors on y va. Allez, allez, toutes vos forces. Allez, encore, encore, encore. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Maintenez, 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 maintenez. Et on reprend. Vas-y, c'est vrai. On bloque et on y va. Allez, toutes vos forces. Je vous guiderai. On reprend. On y va. Je vous guiderai, monsieur. D'accord ? Allez, 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 allez. Laissez-moi faire avec votre main. Laissez-vous faire avec votre main. Reprenez de l'air. Laissez-vous faire. Sinon, on ne va pas y arriver. Allez, on reprend. Stop, ne vous poussez plus. Sa petite tête est dehors. Hop, venez avec moi. Il faut le remonter, là. Ça va, monsieur ? Ça va, monsieur. Hop, vous l'attrapez sous les épaules ? Allez-y, relevez-vous et me reposez là sur votre femme. Eh bien, félicitations ! Ça va ? Ça va. Eh bien, bravo ! Bravo à vous trois. Bonjour. Monsieur, le cordon, je vous le propose ? Oui. Il tremble tout ce qu'il sait, le papa. Vous ne coupez pas votre femme et ne pas mes doigts. Ok. Allez-y. Félicitations. Merci. Bonjour. Eh bien, bravo, hein ? On se donne un garçon, hein ? Salut, ma femme. Je vous mets contre vous ? Hop là ! À peine sorti, tu se recaches déjà. Ça va, monsieur ? Oui, ça va. Oui ? Ça va. On le pose sur nous et là, on se dit, ça y est, il est là. Neuf mois, on a attendu, on a souffert, mais il est là et il est bien là et on tremble. Enfin, moi, je sais que voilà, c'était j'ai tremblé, je tremblais parce que j'y croyais pas encore, quoi. C'est super bien poussé. Vous avez été génial. Et votre mari a superbement bien fait l'accouchement. Ça va ? Oui. Je voulais vraiment être son, comment dire, sa première image, quoi. Il arrive au monde, dans ce monde-là, que je sois son, que je sois sa, que je sois sa lumière, que je sois un peu son guide, que je sois un peu son repère, en fait. Salut, madame. On est tournée, là. Moi, je me suis dit, franchement, il est fort. Parce que, il y a vraiment pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes qui feraient ça. Comme je dis, j'arrête pas de dire, il y en a rien que d'être à côté de leur femme, ils tombent dans les pommes. Et là, je me suis dit d'être là, enfin. Vraiment, je l'ai trouvé courageux, fort, il a tenu, il a... Vraiment, non, je l'ai trouvé très courageux. Un, deux, trois, quatre, cinq. 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 Tu marches un peu ? Oh, super ! Très bien. C'est leur premier bébé, mais moi, c'était mon premier accouchement avec un papa, aussi. Donc, je le garderai en mémoire, celui-là. Elle a assuré, hein ? Oui, elle a assuré. Mais vous aussi, hein ? Moi, j'ai presque rien fait. Vous avez rien fait. Vous avez eu le courage de faire l'accouchement avec moi ? Oui, très bien. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui fait ça, hein ? On n'a pas souvent cette demande, hein ? La grandeur de cheveux. Quand on a l'âge de comprendre, je te dirais que le jour où t'es né, c'est moi qui t'es fait naître. C'est un bon début, hein ? C'est bien, hein ? T'as même pas faibli. Non, c'est ça, en vrai. Franchement, t'es contente, hein ? C'est vrai ? Sous-titrage Société Radio-Canada